Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui, tu l'auras compris, si tu sais lire, je vais vous montrer mes soldes de Carrefour et Cultura, je crois. Il y a peut-être un peu de micromania, mais en tout cas, il y a une deuxième partie. Tu l'auras compris, la meilleure partie viendra à la fin sur une autre vidéo parce que, voilà, c'est mes meilleures rentrées de l'enseigne géant. Non, même pas, c'est Casino, donc le Casino de chez moi où j'ai trouvé vraiment des bonnes affaires sur du next-gen. Donc, je te laisse deviner, il n'y a que deux gros supports next-gen sur le marché au niveau console, évidemment, je parle, PS5 et la Xbox série X. Voilà, donc ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vous détaillerai un peu plus. Et franchement, vous serez d'accord avec moi, les prix sont ouf. Ce que j'ai trouvé, c'est des prix ouf. Mais là, sans plus d'attente, je vais vous faire le récap de mes soldes de chez Carrefour Cultura, il me semble. Voilà, et on se retrouve tout de suite après le générique. Portez-vous bien, jouez bien, et surtout, ne cassez pas les malettes, les amis. Ciao, ciao, à la prochaine ! Tu es prêt, tu es venu pour voir ce que j'ai trouvé en solde ? Donc, on va commencer avec Carrefour, avec deux petits jeux Switch que j'avais trouvé. Donc, il s'agit du 30 in 1 Game Collection, volume 2, pour 6 euros. Franchement, tip top. Donc, à 6 euros, j'ai pris, voilà, un petit Monopoly qui ne sera pas pour moi, pour 8 euros. Donc, c'est bien, ce n'est pas celui avec le code de téléchargement, parce qu'il y avait pas mal de jeux avec des codes, hélas. Donc, celui-ci, le petit Monopoly qui est destiné à une personne. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est toujours Carrefour. On va rester chez Carrefour. Un petit jeu PS5, il s'agit d'un petit jeu d'horreur, un petit survival horreur. Il s'agit du Phobia Saint-Din-Fna-Hôtel. Donc, va survivre dans un hôtel, mon ami. 7 euros, franchement, ça ne se laisse pas. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire mettre de côté, évidemment. Un petit Jurassic World Evolution 2. Voilà, donc celui-ci, il me tentait, donc, particulièrement. Et puis, pour 9 euros, franchement, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain. Je me suis laissé tenter. Et voilà, un de ces quatre, je vais pouvoir me tester la version stratégique et gestion d'un parc. Avec des dinosaures. Donc, là, on reste sur Carrefour. Allez, pour les joueurs de Fortnite, amateurs, parce que moi, je suis un amateur. J'ai trouvé un petit pack PS5. Donc, Fortnite, légende, fraîche, pour 4 euros. Ce qui est plutôt cool. Donc, il comprend 1, 2, 3, 3 skins. Voilà, et je crois qu'il y a même 1000 V-Bucks avec. Donc, c'est tout bénef. Un jeu, une curiosité, parce que là, vous allez me faire des... Ouh, il ne connaît pas. Donc, tiré de la série Doctor Who. C'est un petit jeu PS4. Donc, Doctor Who. Doctor Who, plus exactement... Doctor Who, plus exactement, je mouline. The Edge of Reality. Voilà, le petit Doctor Who, voilà, pour 4 euros. Franchement, moi, j'ai réussi à dénicher quand même des soldes plutôt sympas. Je sais que ce n'était pas tip top cette année, mais il y avait moyen de se faire plaisir en étant malin et astucieux, tu vois. Toujours Carrefour. Et là, un jeu que je voulais plus particulièrement, il s'agit du Cupid sur PS4. Donc, à 5 euros, franchement, je vais te dire que je ne me suis pas fait prier, copain. Voilà, donc, ils ne sont pas encore déblister, puisque là, à l'heure où je vous fais la vidéo, j'ai beaucoup de retard. Un petit Alien Fear Team Elite sur PS4. Donc, à 4 euros. Donc, celui-ci, je le connaissais. Je l'avais déjà un peu test sur la PS5. Donc, c'est du bourrinage. Ça se joue en ligne, exclusivement. Donc, il n'y a pas de mode campagne. Voilà, tu tires, tu shoots, voilà, c'est tout. Ou de la coop. Peut-être qu'il y a de la coop. Ouais, c'est ça. Non, même pas, c'est un joueur. Un joueur, non, on peut jouer en réseau. Donc, c'est de la coop. Donc, à 4 euros, toujours chez Carrefour. Et le dernier, je suis quand même assez content. À savoir qu'il y avait aussi la version à 15 euros pour PS5. Je ne l'ai pas prise, tout simplement, parce que, franchement, graphiquement, je ne vois pas ce qu'il y aurait eu de plus lumineux. Je me suis rabattu sur la version PS4. Il s'agit du Turtle Shredder Revenge. Et quand tu vois le prix, 5 euros, franchement, je pense que dans les commentaires, tu pourras déjà dire que j'ai fait des bonnes affaires pendant ces soldes, mon ami. Voilà, et maintenant, on va commencer, on va finir avec le... Bon, je vais commencer à l'ouvrir avec le... le Kultura. Parce qu'en fait, si tu veux, Kultura, pendant 2-3 jours, je crois, ils ont mis les jeux à moins 50. Ils ont dû faire soit une deuxième des marques où ils se sont rendus compte que les stocks, tu vois, partaient pas. Ils sont revenus à l'ancienne avec les directs moins 70% qu'on a tous connus. Donc, j'ai pour moins 70%, j'ai trouvé une petite manette pro, donc filaire, ils appellent ça pro, de la gamme Mythic, ou We're... Mythics... Mythics... La We'reless Pro Controller, donc qui meurt 22,99 €, je crois, moins 70, ça meurt revenu à quoi ? 7 balles, même pas. 6,94 €, 6,81 €, enfin bref, on va rendir à 7. Donc ça, c'est pas mal, donc à savoir qu'elle est aussi compatible sur les PC, les copains. Donc là, on est dans les rentrées Kultura. Et puis là, c'est vraiment des petits plaisirs. Pour 10, 12, 10, 12 €, je sais plus, j'ai pris le Siberia 20e, 20e édition, je sais pas, bref, c'est le 3, c'est le Siberia 3, en espèce de petite édition collector, tu vois, il y a une espèce de... en forme de bouquin, donc c'est plutôt rigolo, il y a le petit artbook dedans, le jeu, et le soundtrack, je crois qu'il est digital, non ? Alors, l'édition 20 ans, jeu complet, heureusement, ils te mettent bien, jeu complet, tu sais, au cas où, tu vois, on va feinter, c'est une démo, non, non, non. Donc du coup, il m'a revenu pour, ouais, même pas, 10, 10, 12 €, grand max, 12 €, je ne sais plus. Donc ça, ça fait bien plaisir. Et on va finir avec un petit jeu à 6 balles, le Newtile from the Borderlands, édition deluxe, toujours sur PS5. Donc, tu vois, j'ai pris, alors celui-ci, c'est vrai, c'est juste le prix, il n'y avait pas grand chose en même temps, qui restait dans mon culture à moins 70, et on finit avec un petit jeu PS4, il s'agit du Among Us. Je l'ai bien dit, sur PS4, toi, tu connais, il m'est revenu à 6, 7 balles, un truc comme ça. Alors par contre, moi, il était, tu vois, il était sous coque, mais curieusement, il était déblisté. Voilà pour ce qui est des petites rentrées que je ne vous avais pas faites, pas montrées, donc de Carrefour et de Cultura. Maintenant, toi, dans les coms, n'hésite pas à me dire s'il y a des jeux que tu connais, que tu as faits, si j'ai fait des bonnes affaires aussi. Important. Je crois que j'ai fait le tour. Et prochainement, on va se retrouver, évidemment, pour une prochaine vidéo avec les dernières rentrées de chez Micromania. Tu auras de la figurine. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il y avait des... Ouais, de la figurine surtout. Et le fameux géant casino. Ouh là, franchement, j'ai été choqué des prix de ce que je vous montrerai. Donc, restez là, restez à l'écoute. N'hésitez pas, évidemment, à liker la vidéo, à la partager, surtout à vous abonner si tu ne connais pas la chaîne. Important quand même pour le soutien. Moi, je continue de mon côté mes petits shorts, tu vois, indirect sur les jeux vidéo un peu plus. en ce moment, c'est beaucoup de... C'est que du Fortnite à mon short. Voilà. Prochainement, je vais revenir parce qu'il faut que je me remotive à vous faire des petits live jeux avec vous parce que je trouve ça sympa. Mais bon, c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez chargé avec le taf. Donc du coup, je me dérouille comme je peux mais je suis toujours vivant les copains. Voilà. On arrive au bout de la vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à te dire... Vous dire, pardon. Portez-vous bien. Jouez bien. Mais surtout, cassez pas les mains avec tes amis. Ciao, ciao ! Portez-vous bien, jouez bien et surtout, cassez pas les mains avec tes amis. Ciao, ciao ! A la prochaine ! Sous-titrage MFP.